Division. Alors, il m'a dit, seulement vous aviez pu suivre depuis déjà deux semaines à Lomé quelques matchs du championnat national de football de première division. Vous nous aviez dit dans l'une de nos émissions que c'était votre objectif à Lomé. Alors, est-ce que vous avez pu déjà juger le niveau de ce championnat national de football de première division après deux ou trois matchs que vous avez suivis? C'est vrai ce que vous dites. Je suis venu en partie pour découvrir le football togolais et j'ai pris du plaisir depuis que je suis là. Les matchs que j'ai vus, il faut l'avouer, ne c'est pas du tout à la hauteur de ce que je m'attendais. Mais enfin, il y a quand même quelques phases de jeu qui laissent entrevoir que bon, certes, le football togolais est malade, mais que les footballeurs togolais ne sont pas tous malades. Donc, oui, il y a quelques joueurs qui laissent augurer qu'on peut les aider à travers un accompagnement spécifique. Mais de là à dire que bon, le niveau du football togolais est égal à leurs homologues sénégalais, voire aux gagnères, on en est encore loin. Alors, matchs qui ont été joués depuis la quatrième, cinquième journée et qui jusqu'à la dixième journée, on ne connaît pas le sort de ces matchs. C'est-à-dire des matchs qui ne sont pas allés à leur terme faute de violence. Et au même moment, quand le championnat se poursuit, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème de ce niveau ? Parce que si nous voulons avoir un championnat de qualité, si nous voulons avoir des équipes compétitives, il faudrait que le travail se fasse à tous les niveaux. Tant au niveau des équipes sur le terrain, tant au niveau de ceux qui organisent ce championnat-là par le biais des procès verbaux et par le biais de l'homologation de ces matchs. Est-ce que vous ne pensez pas que cela a porté un coup quand même au déroulement de cette compétition ? Naturellement, mais avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir un petit peu sur les propos de M. Renard concernant la violence des supporters qui viennent. Moi, je pense que le débat qui a lieu autour de cette table pose plutôt un autre problème. Le problème qui se pose aujourd'hui est la suivante, selon moi. Depuis 1960 ou 1962 que le Togo est affilié à la FIFA, que le football togolais est amateur. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut bien faire les choses à la mesure de ce qui devrait se faire, la question que la situation pose de façon indirecte est la suivante. Ne faut-il pas professionnaliser le football togolais en sorte de pouvoir réprimander tel que les réglementations FIFA l'exigent ? Quels sont les statuts des clubs ? Vous voyez participer. La question qui se pose n'est pas vraiment de savoir si, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, comment savoir qui supporte qui ? Donc, aujourd'hui, on vit dans un chaos qu'il va falloir penser, structurer la FED à travers un organigramme avec des fonctions, savoir qui fait quoi, quand, comment et pourquoi le fait-il. Et à partir de là, on saura quel est l'organe défectueux pour pouvoir appliquer des sanctions, si sanctions il y a. Ça, c'est concernant le volet 2. Pour ce qui concerne le suivi, pourquoi nous n'attons pas de suivi concernant les déroulements de matchs ? Tout ça relève tout simplement d'un grand amateurisme. Il faut sortir de cet amateurisme. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas suivre le championnat, le niveau le plus haut qu'on ait au Togo. On sait que les matchs finissent en queue de poisson. Pourquoi ? On n'a pas de suivi. Il n'y a plus jamais personne au niveau de la FED qui communique. Donc, je pense que le problème de fond qui se pose, c'est vraiment un problème de structuration, de compétences en meintre en face de chaque fonction. Et après, je pense que les choses devraient être en mesure. La bonne volonté des acteurs, le championnat togolais végète toujours dans un certain amateurisme ambiant. Et là, cela se détient sur la performance des équipes et surtout dans l'organisation même de ce championnat-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une volonté manifeste de ne pas prendre en compte toutes ces propositions ? Parce qu'il y a des contraintes au niveau de certains clubs ou au niveau de la fédération par rapport au budget. Parce que la FIFA aussi a financé par le biais de ces goals le déroulement du championnat de l'année dernière. Et la FIFA qui entend également faire cela cette année. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des présenteurs qui pèsent sur cette belle proposition de la FIFA ? Et aujourd'hui, on est toujours à cette étape où le championnat connaît encore des difficultés pour connaître un bon déroulement. Écoutez, je ne partage pas particulièrement l'équivalent du serpent de mer qui revient sans cesse en Afrique. Dès qu'il s'agit de faire quelque chose, les Africains auraient le monopole du manque d'argent. Ce n'est pas du tout une question d'argent puisque je vous rappelle ici sur ce plateau que sans rien faire, chaque fédération bénéficie auprès de la FIFA de l'équivalent de 1 million de dollars. Sans rien faire, oui, la FIFA leur octroie 1 million. De surcroît, la FIFA propose aux fédérations qui ont des projets novataires pour améliorer leur football de rajouter un petit peu sur la table. Donc, ce n'est pas fondamentalement un problème de moyens, mais c'est plutôt, à mon sens, un problème de manque de vision, manque d'ambition. Parce que le football serait l'équivalent, et j'ai toujours l'impression qu'ici au Togo, le football est l'apanage des prolétaires, et que dans chaque famille, chacun voudrait que son enfant devienne, comment on appelle-t-on, médecin, que le football, c'est quelque chose de secondaire, alors qu'aujourd'hui, le football, c'est devenu une industrie du spectacle. Et malheureusement, encore faut-il que les gens aiment le spectacle. Après, il y a aussi quelque chose qui, là, c'est totalement personnel, qui m'agace un petit peu, c'est dès que tous les expatriés qui embrassent une carrière professionnelle reviennent, au lieu de se soucier de l'élévation du niveau du championnat national, chacun y va de son académie. Oui, telle académie, telle académie, donc tout le monde est dans une logique, comment dire, tout le monde est dans une logique spéculative, de court terme, où au lieu de chercher à réfléchir en commun, pour pouvoir élever le niveau nat, mais plutôt de s'affilier à des agents, pour pouvoir exfiltrer les meilleurs joueurs. Donc bon, qui c'est qui en paie le fruit ? C'est les éperviers, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de division, enfin, nous n'avons pas d'équipe U20, U23, et encore moins U17. En fait, quand ceux qui sont à la tête de l'épervier aujourd'hui vont décider de s'arrêter, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va commencer. Donc moi, je pense que le problème fondamental du football togolais n'est pas basé sur l'argent, mais d'un manque de volonté politique, de transmettre des valeurs qui sont, ouais, le goût de l'effort, le dépassement de soi, mais aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans cet état d'esprit, et je considère aujourd'hui que les acteurs du football togolais sont vraiment les maillons faibles du football, parce qu'il y a des joueurs qui ont potentiel, mais se trouvant dans ce championnat-là, vont se voir mettre de côté, et ça, c'est vraiment scandaleux. Voilà, pour ce championnat, dans plusieurs de ses missions, a rappelé à la Fédération Togolais de football que la mise en place d'une direction technique nationale est une exigence pour procéder au développement du football à travers toutes les structures, notamment au niveau des jeunes, et le développement même du football à travers toutes les régions du Togo. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas s'attaquer à ce véritable problème ? D'abord, mettre en place une direction technique nationale compétente, avant même de voir si on peut encore recruter un sélectionneur pour les épargues. Écoutez, moi, je pense que vous touchez vraiment du doigt la pierre angulaire de l'organisation, même d'une fédération. Une fédération, c'est elle qui dirige à travers son DTN, les U23, U20, U19, doivent avoir ce qu'on attend du football. Quel type de football on souhaite développer au Togo ? C'est vraiment là que je pense que le travail a le plus besoin de compétences. Aujourd'hui, il ne faut pas que la FED se cache derrière son petit doigt. Celle dont elle a besoin le plus, ce n'est pas des joueurs. Les joueurs togolais savent jouer. Aujourd'hui, qui c'est qui les forme, ces joueurs ? C'est de ça qu'on a besoin. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose dont on a besoin, c'est vraiment des compétences. Les compétences de coach susceptibles de transmettre. Je vois le niveau de la division 1. Oui, je me pose des questions sur le niveau de certains coachs. Donc vraiment, si on veut développer le football, il faut commencer par avoir une direction technique qui, elle, va donner des lignes directrices pour pouvoir les descendre sur les ligues et ainsi de suite, pour qu'il y ait une cohérence dans la politique de la fédération. C'est dans cette ambiance que le Togo va s'apprêter à recevoir la République démocratique du Congo le 6 septembre prochain dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Brésil 2014. Il nous a dit un mot, un commentaire à propos de cette situation. C'est toujours dommageable de voir la fédération de son pays toujours faire la une des faits divers plutôt que de faire la une des résultats sportifs. Mais bon, tout ce qui vient d'être dit dénote, encore une fois, je suis désolé de devoir me répéter, dénote d'un certain amateurisme qui ne peut plus durer. Aujourd'hui, il faut une professionnalisation au niveau de la fédération pour éviter ce genre de choses. Comment est-il possible, au plus haut sommet du football togolais, qu'on arrive à des situations où le sélectionnaire est parti, pourquoi il n'est pas parti ? Tout ça, c'est vraiment, comment dire, c'est guignolesque. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour chercher un poste. Je lance un appel à la Fédé, à tous les acteurs de la Fédé, de vraiment s'entourer de personnes compétentes à la matière parce qu'une fédération se doit d'être gérée comme une entreprise. Une entreprise avec des amateurs est vouée à mettre la clé sous le verrou. Donc aujourd'hui, il faut sortir pour rentrer dans l'ère professionnelle. Il n'y a que ça qui va peut-être relancer un petit peu la machine. Mais bon, je garde espoir parce que le Togo, étant un petit pays, il ne faut pas grand-chose pour vraiment remettre la machine en route. Donc encore une fois, que la fédération sache faire appel aux bonnes personnes. Il faut laisser les rancunes de côté, travailler de façon collégiale pour que ce soit les éperviers qui rayonnent au Togo et en dehors du Togo, tout simplement. Voilà, je crois que c'est un message qui a été attendu par les premiers responsables actuels de CEDGASA qui n'est pas bien loti dans ce championnat, la nationale de football de première division, tout comme un autre grand club de la capitale, l'étoile filante de Lomé, qui connaît des difficultés actuellement. On espère que ce congrès va accoucher quand même de bonnes résolutions. C'est déjà une bonne chose de ne pas attendre que le championnat soit terminé pour prendre des décisions. Je me félicite parce qu'à Gaza, c'est le club de mon quartier. C'est le club où j'ai commencé à faire mes gâtes de footballeurs et apprendre qu'à Gaza, il se trouve dans cette situation n'est pas très plaisant. Mais je me félicite que les acteurs du football de ce club sont proactifs et j'espère qu'ils vont très rapidement accoucher de quelques beaux projets pour redresser là-bas. Merci. Je rappelle que vous êtes agent de joueurs. Nous sommes en plein dans la période du Mercato, la période propice pour les affaires, tant au niveau des agents de joueurs qu'au niveau des clubs, des recruteurs. Au niveau national, vous avez pu mettre la main sur certains jeunes éléments par rapport au travail de détection que vous avez pu faire jusque-là ? Oui, j'ai vu des joueurs intéressants. Maintenant, de là à dire que je vais les amener en Europe, ça serait mettre la chérie avant le bœuf. Non, non, non. Le football togolais est certes malade, mais je reste convaincu que les joueurs togolais ne sont pas malades parce qu'il y a de la qualité. Maintenant, j'ai des vues sur quelques éléments que je vais faire suivre parce que le recrutement répond à un processus. Sur un match, on ne détermine pas le recrutement d'un joueur. Donc en tout cas, j'ai quelques joueurs qui m'ont tapé dans l'œil que je fais suivre. Donc je vais éviter de citer le nom pour ne pas me les voir déboucher. Voilà, comme le font. C'est un peu la règle au niveau des agents de joueurs ? Écoute, ce n'est pas la règle. En tout cas, c'est ma règle. Je préfère ne pas communiquer sur les joueurs que j'ai en vue. Tout à fait. Public de Saint-Denis, Kossi Moura, on vous souhaite bon voyage, bon retour en France. Voilà.